Ce samedi 24 septembre 2022, le Sénégal va affronter la Bolivie à Orléans en match amical. Durant cette rencontre, deux joueurs sénégalais pourraient être titularisés avec les Lyons. Et on va vous donner les raisons au cours de la vidéo. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au poste de gardien de but à l'UCC a fait appel à quatre gardiens. Il s'agit d'Edouard Mendy, le portier de Chelsea, Sénidien, le gardien des Kunes par Keren Dios, Alfred Gomis, le gardien du stade rennais et Moridiaou, le gardien de Clermont Foot en France. Le portier titulaire des Lyons, Edouard Mendy, est blessé aux genoux et il va arrêter les deux prochains matchs du Sénégal. Alfred Gomis, lui, ne joue presque jamais en club depuis le début de la saison. Donc c'est Sénidien, le gardien des Kunes par Keren Dios, qui devrait garder les cages des Lyons. A 27 ans, Sénidien va probablement vivre sa quatrième sélection avec les Lyons de la Teringa. A mars 2021, il avait joué pour la première fois avec le Sénégal lors du match nul entre le Sénégal et les Swatini qui s'est joué au stade La Dioque de Tiers. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, c'est Sénidien qui avait gardé les buts du Sénégal lors des deux premiers matchs. Il avait réussi de très beaux arrêts, surtout face à la Guinée-Conakry à Bafoussam. Aujourd'hui, il semble être la solution la plus cohérente au poste de gardien de buts, vu que le titulaire Edouard Mundi est absent. En ce début de saison, Sénidien est excellent en championship avec les Queen Park Rangers. Il a joué l'intégralité des matchs de son club. Sénidien a été titularisé sur tous les 11 matchs de son équipe. Il a arrêté un pénalty et s'est même permis de marquer un but lors du match qui les opposait à Sunderland. L'attaque du Sénégal risque d'être siambulée face à la Bolivie mais également face à l'Iran. Seul Sadio Mane est sûr de jouer Ismail Essar, Fama Radjidjo, Abif Diallo, Bamba Dien, Keta Baldé. Tous ces joueurs-là qui étaient présents lors de la Coupe d'Afrique des Nations ont actuellement des difficultés parfois administratives mais également parfois physiques. Donc Ileman Djaï pourrait vivre sa première titularisation avec le Sénégal face à la Bolivie. Convoqué pour la première fois en juin 2022, Ileman Djaï a joué son premier match avec le Sénégal face au Bénin au stade Maître Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo. Mais vu les gars tomber dans la tanière de Lyon, à l'UGC pourrait s'appuyer sur la forme actuelle d'Ileman Djaï pour améliorer le secteur offensif du Sénégal. Après avoir terminé de la plus belle manière la saison 2021-2022, Ileman Djaï attaque fort cette nouvelle saison avec ses fils de United. En 10 matchs joués, Ileman Djaï a déjà marqué 5 buts et a donné une passe décisive. Ses performances ont permis à son club d'être à la tête de la deuxième division anglaise. Sa polyvalence pourrait être un atout de plus pour convaincre à l'UGC, Ileman Djaï pour évoluer sur les deux ailes à la pointe de l'attaque mais également derrière l'attaquant de pointe. Aujourd'hui, Ileman Djaï fait partie des meilleurs joueurs sénégalais en ce début de saison et cela mérite des récompenses en sélection. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur le foot scène.